Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle, l'émission pour les disciples de Jésus, ceux qui veulent entrer dans les plans de Dieu et se dépasser avec le Seigneur. Aujourd'hui, on va parler de la porte d'entrée vers ta destinée. Juste avant, je te donne un accès, si tu le veux bien, un accès gratuit à une formation que j'ai faite qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». C'est le premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo. Je vais t'enseigner comment vivre une vie qui te correspond parfaitement, qui est faite directement dans l'usine et dans le cœur de Dieu, juste pour toi. Alors, rejoins après cette vidéo, rejoins cette formation et on va continuer ensemble. Mais aujourd'hui, je veux te parler de la porte d'entrée vers ta destinée. Je vais ouvrir la porte d'entrée vers ce que Dieu a prévu pour toi. Et la porte d'entrée vers la destinée, c'est tes talents. Tes talents vont ouvrir la porte de ton avenir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tes talents viennent de Dieu et comment tes talents sont l'outil, le moyen, la clé que Dieu veut utiliser pour t'amener là où il veut t'amener. Tes talents sont ultra importants. D'ailleurs, ça me ferait énormément plaisir si tu pouvais écrire dans les commentaires les talents que tu as, que tu penses avoir. Je lis tous les commentaires et je suis toujours fasciné de voir toutes les personnes merveilleuses qui nous suivent un peu partout dans le monde et de voir aussi ce que Dieu a placé en toi. Et ça m'aidera aussi à te connaître et à prier pour toi et à vraiment voir toutes les personnes qui nous suivent. Alors, première chose que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est comprendre le but de tes talents. Dieu nous a donné des talents et ces talents, eh bien, c'est le moyen d'accomplir ta destinée. Je reçois des centaines de messages à toutes les semaines de gens un peu partout dans le monde qui me posent des questions et tout ça. Et une des questions qui revient souvent, Luc, comment je fais pour trouver ma voie? Comment je fais pour savoir ce que Dieu veut de moi? Je dois faire des choix pour mes études, mon travail, je suis désorienté, tout ça. Plein de gens comme ça. Et la réponse, elle est complexe, mais en même temps, elle est ultra simple. La réponse se trouve dans tes talents. C'est au travers de tes talents que Dieu va libérer ce qu'il veut pour toi. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, nous explique bien. C'est-à-dire comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ce passage, il est tellement puissant, et particulièrement dans ses mots originales, dans les mots d'origine. C'est-à-dire que quand il parle de dispensateur, il parle dans le texte grec de gestionnaire ou de manager. Et ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'en tant que gestionnaire des diverses grâces, il y a sur ta vie des grâces. Le mot grec, c'est charisse, qui se traduit par don ou des faveurs. Et ça, c'est une des beautés de l'être humain, de la création de Dieu. C'est que sur chaque individu, toi, inclusivement, il a placé des charisses, il a placé des grâces, il a placé des faveurs. Il y a des gens qui ont une grâce pour chanter, il y a des gens qui ont une grâce pour cuisiner, il y a des gens qui ont une grâce pour conseiller, il y a des gens qui ont un charisme pour parler, pour communiquer, pour administrer, pour jouer des instruments. Il y a des gens qui ont un charisme pour faire des travaux manuels, il y a des gens qui ont un charisme pour faire des chirurgies, tout ça. On a tous reçu de la part de Dieu quelque chose de spécial. et ses talents, ses charismes, ses faveurs, eh bien, sont pour accomplir ce que Dieu a voulu avec notre vie. Par exemple, je suis dans la volonté de Dieu aujourd'hui en train de faire ses vidéos, en train de communiquer, en train d'enseigner, en train de former. C'est ma destinée. Et comment je suis en train de réaliser cette destinée? Eh bien, au travers du charisme qu'il m'a donné d'être capable de communiquer, d'être capable de parler, d'amener des messages, d'amener des formations, d'enseigner les gens. Alors que je libère mon talent, eh bien, j'accomplis ma destinée. Et il dit, il nous explique même comment concrètement l'appliquer. Il dit en le mettant, en les mettant au service des autres. Et donc, quand tu réalises le don que tu as reçu, les talents que tu as reçus et que tu veux faire ta destinée, tu veux ouvrir la porte d'entrée vers ta destinée. Première étape, tu regardes tes talents, tu fais l'inventaire de tes talents. Et deuxièmement, tu les mets au service des autres. Et il y a une chimie spirituelle qui va arriver, une synergie de destinée qui va prendre place. Ça va libérer ta destinée, ça va ouvrir des portes pour toi, ça va te positionner, ça va te pourvoir des finances même. C'est un truc énorme. Alors, la porte d'entrée vers ta destinée commence par comprendre le but de tes talents. Si tu sais chanter, si tu sais jouer des instruments, si tu sais écouter de façon empathique les gens, si tu sais aimer, si tu sais cuisiner, si tu sais réparer, plein de choses que Dieu t'a données, eh bien, l'objectif de ces grâces qui sont sur ta vie, c'est pour ouvrir la porte de ta destinée. Ça, c'est la première étape. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponential TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinées, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. La deuxième étape, eh bien, c'est de développer intentionnellement ses talents. Parce qu'évidemment, on a reçu ces grâces dès notre naissance. On a reçu dès notre naissance tout l'équipement nécessaire pour accomplir la destinée. Maintenant, ce que beaucoup de gens ne font pas, malheureusement, c'est de développer. Il y a des gens qui, il y a cinq ans, il y a dix ans, étaient à la même place qu'ils sont aujourd'hui. Ils n'ont pas développé leurs grâces. La personne ne joue pas mieux de la guitare qu'il y a dix ans. La personne ne prêche pas mieux qu'il y a dix ans. La personne n'a pas progressé dans les grâces que Dieu lui a confiées. Et c'est là que ça devient compliqué. Autant que ça ouvre la porte de ta destinée, ça peut refermer la porte de ta destinée si tu ne développes pas ce que Dieu t'a donné. Matthieu, chapitre 25, verset 15. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième à chacun selon sa capacité et il partit. Ici, on a la parabole des talents. Je ne vais pas faire l'enseignement au complet là-dessus aujourd'hui. Mais on voit que le maître a donné à ses serviteurs des talents qui étaient à l'époque une mesure, une valeur monétaire. Ce n'était pas le talent des habiletés, c'était une valeur monétaire, mais le principe est le même. Il s'attend à ce que les serviteurs fructifient ce qu'ils ont reçu. Mais ce qui est intéressant ici, c'est ce qui est très, très libérateur. Ça dit qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Le mot « capacité » dans le grec, c'est le mot « dynamis » qui veut dire « force » ou « énergie » ou « force physique ». En d'autres mots, le maître a pris en considération le dynamis de chaque personne. Il a pris en considération la capacité de chaque personne. Et ça, c'est un maître humain. À bien plus forte raison, notre maître tout-puissant, le Seigneur, lorsqu'il nous a confié des talents, lorsqu'il nous a donné des choses, eh bien, il nous les a données dans la mesure de nos capacités, puisque c'est lui qui nous a créés et c'est exactement ce que nous avons reçu. Mais le message est le même. Le message, c'est de développer ce que tu as reçu. Aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, des virtuoses dans un domaine, on se dit « wow, quelle chance, quelle grâce sur la vie ». On pense, par exemple, à des grands musiciens. Je pense à Mozart, par exemple, qui est un virtuose. On dit que dès l'âge de 6 ans, il était pianiste et il faisait des compositions. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Mozart, le papa de Mozart, Léopold Mozart, était lui-même un très, très grand musicien. Et sa plus grande force, son plus grand charisme, sa plus grande grâce, n'était pas d'être un musicien alors qu'il était un excellent musicien. Il était encore meilleur pédagogue de musique. Et on nous dit que dès l'âge de 2-3 ans, il enseignait tous les jours à son petit garçon Mozart la musique. Donc, on dit qu'à l'âge de 6 ans, le jeune Mozart avait déjà au-delà de 3-4 000 heures de répétition. Donc, évidemment, c'est exceptionnel, un enfant de 6 ans, de jouer aussi bien que ça. Mais il ne s'est pas réveillé à 6 ans et arriver sur le piano et faire quelque chose d'énorme. Ça fait déjà 3-4 ans à l'âge de 6 ans qu'il accumule les heures de répétition. Formé et enseigné par son père, qui est un exceptionnel pédagogue en musique. Donc, on voit que même s'il accomplit quelque chose d'unique et d'énorme, il y a quand même du travail derrière. Il y a quand même du boulot derrière. J'aime beaucoup cette citation du champion d'art martiaux, Bruce Lee. Il a dit « Je ne crains pas celui qui pratique 12 000 coups de pied une fois. Je crains celui qui pratique 12 000 fois un seul coup de pied. » En d'autres mots, toujours travailler la même chose finit par donner des résultats énormes. Et c'est la responsabilité que toi et moi avons, sachant que nos talents sont la porte d'entrée de notre destinée. Alors, tu prends tes talents, t'investis dans tes talents, tu te formes dans tes talents, tu passes des heures à développer tes talents, tu visionnes tes talents, tu te consacres à tes talents et tu vas voir la porte constamment s'ouvrir de ta destinée. Tu vas être positionné, tu vas recevoir des promotions, tu vas changer de niveau. Il y a plein de choses incroyables qui vont arriver parce que tes talents sont la porte d'entrée de ta destinée. Donc, très important de comprendre le but de tes talents, très important de développer tes talents et finalement servir humblement avec tes talents. Puisque la porte d'entrée de ta destinée, c'est tes talents et que la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire, eh bien, je vais servir dans l'humilité avec mes talents et quelque chose va arriver. Et Philippiens, chapitre 2, verset 3, nous dit « Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. » Wow, quel passage puissant. En d'autres mots, l'humilité dans le développement et dans la libération de mes talents va ouvrir des portes incroyables. Et comment va se manifester l'humilité dans la libération de nos talents? J'aime beaucoup cette déclaration du trompettiste Jazz Winton Marsalis. Il a dit ceci « Pour devenir un grand musicien, mettez votre égo de côté, car l'humilité engendre l'apprentissage. » En d'autres mots, l'humilité amène un esprit enseignable. Il y a des gens qui ont des talents phénoménales. Il y a des gens qui ont reçu vraiment quelque chose de très grand. Mais le problème, c'est que l'ego vient prendre toute la place et donc on ne peut rien leur enseigner. On ne peut rien leur dire, ils ne veulent pas apprendre. J'aime beaucoup cette phrase d'Isaac Newton qui a dit « Si je vois si loin, c'est parce que je me tiens sur les épaules de géants. » C'est magnifique cette phrase. En d'autres mots, c'est parce que j'ai appris des autres, je me suis inspiré des autres, j'ai été enseigné par les autres. Et donc, si tu as cet esprit d'humilité aujourd'hui où tu es prêt à apprendre, tu dis « J'ai des talents, j'ai vraiment reçu des talents de la part de Dieu. Ces talents, je comprends leur rôle maintenant et je sais qu'ils sont la porte d'entrée de ma destinée. J'investis dans le développement de mes talents et je deviens quelqu'un d'ultra enseignable. J'apprends, j'étudie, je lis, je m'informe, je fais des formations, je m'assois au pied de mes mentors pour apprendre. Eh bien, mon ami, prépare-toi à voir ta destinée décoller dans une dimension incroyable. Ce principe que nos talents sont la porte d'entrée de notre destinée quand c'est fait dans l'humilité, c'est quelque chose d'énorme. Il y a quelques jours de ça, au moment où je fais cette vidéo, j'ai prêché dans une église et le pasteur de cette église me racontait son histoire et ça m'a beaucoup touché. Pourquoi? Parce que son grand-père était pasteur, son père était pasteur et lui, il est devenu pasteur, mais ça n'a pas commencé comme pasteur. Il a commencé à servir dans l'église de son père comme musicien puisqu'il avait besoin, donc il a réalisé très jeune qu'il avait vraiment des talents musicaux. Alors, il a commencé à servir, à jouer différents instruments et s'impliquer, tout ça, dans la musique. Et il est allé à l'université et il a fait des études en musique, tout en continuant à servir humblement dans son église. Finalement, il s'est retrouvé le responsable du département de Louange dans son église. Et puisqu'il était au service à tous les niveaux, dans l'humilité, tout ça, un jour, le pasteur responsable est parti de l'église et il a été la première personne qu'on l'a approché pour lui demander de prendre la direction de cette église. Et il me dit, Luc, c'est quand même incroyable que je me retrouve leader d'une église au travers de mes talents musicaux. C'est des talents musicaux qui l'ont placé dans une position d'influence et de leadership dans l'église et qui ont révélé ses autres talents de communicateur, de pasteur et tout ça. Et donc, ça confirme cette théorie, cette pensée que nos talents sont la porte d'entrée de notre destinée. Et lui, ça s'est fait par des chemins improbables. Quand tu étudies à l'université en musique, tu n'as pas nécessairement en tête l'idée que tu vas devenir un responsable d'une église. Mais puisque tu libères tes talents, tu les mets au service des autres et tu es enseignable et tu le fais dans l'humilité, inévitablement, Dieu va les utiliser pour t'amener exactement là où il te veut. Alors aujourd'hui, réalise plus que jamais les talents qu'il t'a donnés. Développe-les à fond et mets-les au service des autres dans un esprit d'humilité. Et regarde bien la porte d'entrée de la destinée s'ouvrir pour toi. Si tu veux qu'on aille encore plus loin dans cette discussion, dans cet enseignement, eh bien, rejoins ma formation gratuite « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». Premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. S'il te plaît, écris dans les commentaires quelque chose qui t'a parlé dans cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, mets un « like » à cette vidéo, ça va le propulser dans l'algorithme YouTube. Merci d'être là, je suis vraiment honoré de te servir. C'est un honneur de contribuer dans ta vie. Ici Luc Dumont et je te dis, sois exponentialisé.